Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler justement de mon changement professionnel. Allez c'est parti ! Comme vous le savez peut-être si vous avez regardé une de mes précédentes vidéos, je ne fais plus partie d'Opus Domus depuis le 1er novembre 2018. Ensuite, je me suis inscrit à Pôle Emploi, c'était un peu erratique. Il y a eu quelques petits quoi qu'à droite à gauche, mais maintenant c'est fait. Et surtout, je vais essayer de créer ma structure, ma société. Je vais créer une SAS. On reviendra après sur le statut, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais ici, l'objectif de la vidéo c'est qu'est-ce que je vais faire ? C'est une question qui est importante. Mon but est de professionnaliser, entre guillemets, cette chaîne et d'essayer d'étendre à d'autres activités. Pourquoi ? La première raison, c'est que cette chaîne ne me permet pas, ne serait-ce que de payer mon loyer. J'ai des revenus mensuels qui sont autour de 300 balles. C'est bien quand on a un travail. Vu que je n'ai plus de travail, je vais devoir développer des activités annexes. Et j'ai fait une liste sur mon cahier magique de tous les revenus et on va les regarder un par un. D'abord, ça va être une SAS et pas une SAS U, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode. L'objet de cette SAS, donc de cette entreprise, ce sera production vidéo et autres activités. On va faire un peu la liste des différents revenus. Les premiers revenus, bien sûr, c'est la publicité. AdSense, à peu près 200 balles par mois aujourd'hui, ce qui est bien. Deuxième revenu, et là, c'est les revenus directement liés à la chaîne. Les liens d'affiliation Amazon, environ 100 euros par mois. Ensuite, Utip, qui est le petit service qui permet de me rémunérer et à vous de regarder des petites publicités. Ça me rapporte à peu près 50 balles par mois. Et le dernier qui est directement lié à la chaîne, qui est Tipeee, qui rapporte aussi aujourd'hui à peu près 50 balles par mois. Il y a toute une liste de choses que j'aimerais mettre en place pour compléter ces revenus. La première, c'est peut-être retourner un peu dans l'enseignement. Pendant plusieurs mois, j'ai été prof dans une école privée d'informatique. J'enseignais le HTML, le CSS, le JS, etc., PHP. C'est une activité que j'adore, que j'aime bien, et qui potentiellement peut être rémunératrice. Merch T-shirt. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment appuyé sur la chaîne, mais qui peut être vendre des T-shirts, des pulls, des machins, des trucs. Je n'ai pas la volonté à devenir un shop ambulant. Donc, je pense que la solution, et on en reparlera peut-être à un autre moment, serait de faire des sessions ou des coups. C'est-à-dire, par exemple, je vais imprimer 50 T-shirts. C'est des T-shirts qui ne seront pas réimprimés, pas avec cette couleur, pas avec ce logo, en quantité limitée. Ce qui m'évite d'avoir à gérer le stock, le machin, le truc tout le temps. Je le fais pendant une durée courte, et c'est fini. Une autre activité, c'est la vente de kits. Donc, ça peut être des kits électroniques, ça peut être aussi des kits pas électroniques. Je suis en train de creuser un peu à droite, à gauche. J'aimerais bien faire des kits sur le cuir, sur la couture, sur le bois. J'y réfléchis, mais à mon avis, ça peut être un truc intéressant. Et le but, bien sûr, ce sera de mixer avec un épisode, où je prends ce kit et je fabrique un truc. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, quelque chose que je peux faire aussi, c'est du conseil en stratégie numérique, en stratégie d'innovation, etc. Ça, c'est difficile à vendre, mais c'est une activité qui peut être rémunératrice. Production vidéo. Je produis des vidéos, j'en produis je sais pas combien par an. Là, j'en suis à plus de 700 sur la chaîne. Je commence à maîtriser un tout petit peu les outils de production vidéo. Je sais pas exactement comment est-ce que je vais diriger cette activité, mais ça peut être, je sais pas, aller filmer un mariage. Ça peut être une source de revenus. Vente d'objets et de matériaux. J'ai quelques idées là-dessus. Ça reste encore embryonnaire, mais ça peut être une source de revenus. Formation pour les entreprises, et en particulier pour l'innovation technologique. Donc impression 3D, laser, mais aussi le schéma de pensée. Ça, c'est aussi difficile à vendre, mais ça peut être rémunérateur. Animation. Donc soudure impression 3D, principalement pour des associations, des collectivités, des écoles. Là aussi, c'est quelque chose à networker, à mettre en avant. Construction, fabrication à la demande. Alors j'ai déjà un ou deux cas. Des gens qui m'ont demandé des pièces très très spécifiques qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Coaching. Je sais pas, c'est à la mode. Une activité directement liée à la chaîne. Le sponsor et les placements produits. C'est vrai qu'il y a peu de sponsors en France. Quand je dis sponsors, c'est genre, cette vidéo de l'agro du barbier, vous est présentée par nananana. Et puis un interstice de 30 secondes au milieu de la vidéo. J'aime pas spécialement ça, mais si ça peut permettre de faire chauffer la casserole, et de développer un peu l'activité commerciale, why not ? Des workshops publics. C'est-à-dire par exemple, trouver un endroit et faire un atelier avec 5 ou 10 personnes pour faire une réalisation. Ils payent. C'est quelque chose qui est envisageable. Et les deux dernières, qui sont à mon avis intéressantes, mais sur le long terme. Le premier, j'ai très très envie de faire un documentaire sur les Fab Labs en France. J'ai envie d'aller visiter les Fab Labs, j'ai envie d'aller interviewer les Fab Managers, pour montrer un peu la diversité, mais aussi, qu'est-ce que tous les gens font pour justement l'innovation collaborative. Et je pense que c'est vachement intéressant. Je suis allé faire un tour, voir Monsieur Bidouille à Château-Thierry. Et c'est vrai que j'ai fait un tour très studieux. J'ai pas vraiment interviewé Monsieur Bidouille, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien prendre une dizaine de Fab Labs relativement caractéristiques, et faire une série un peu longue sur justement le Fab Lab en lui-même, mais pas que. Quelles sont les motivations des gens qui l'ont fondé ? Comment est-ce qu'ils se financent ? Qui sont les gens qui viennent ? Quels sont les types de projets ? Et tous ces trucs-là, qui pour moi sont vachement intéressants. Et la dernière chose, c'est que par hasard, justement, en faisant des recherches sur les Fab Labs, je suis allé sur la carte de Makery, je vous mettrai le lien dans la description, qui est une carte relativement exhaustive des Fab Labs qui existent en France, même si je suis sûr qu'il y en a d'autres qui malheureusement ne sont pas sur la carte. Et j'ai vu qu'en fait à Massy, donc dans l'Essonne, j'étais dans une espèce de zone blanche. Il y a plein de Fab Labs qui sont à peu près à une demi-heure de bagnole, mais ici, là où je suis, il n'y en a pas. Donc je vous le dis, c'est peut-être aussi une activité de commencer à essayer d'installer, de développer un Fab Lab à Massy. Donc comme vous le voyez, une liste assez exhaustive de potentiels revenus, qu'il va falloir prioriser, qu'il va falloir estimer, c'est-à-dire combien de merch et de t-shirts je vais pouvoir vendre, est-ce que les kits, comment est-ce qu'on fait pour les envoyer, si c'est des objets un peu gros, quels sont les frais de port, enfin c'est plein de questions que je vais me poser. Là vraiment, j'ai listé un peu toute la liste des choses que je pourrais faire. Il y a une chose que je n'ai pas à lister, que je vais lister. Je n'ai pas mis développement web, informatique, directeur tech, freelance. Pourquoi ? Alors parce que c'est mon ancien job, entre guillemets, que je sais faire, que je sais faire bien, et qui peut être un peu une roue de secours, entre guillemets, si jamais le reste de tous ces revenus ne marche pas. Le but, il n'est pas d'avoir une seule source de revenus, il est d'en avoir des sources multiples. Il est aussi d'essayer d'estimer, en annualisant les estimations de revenus, pour voir justement quels sont ceux qui sont intéressants, quels sont ceux qu'il faut creuser, et quels sont ceux qu'on met à la poubelle, ou qu'on va développer, mais sur le long terme. Voilà à peu près ma réflexion sur les différentes sources de revenus. Je pense aussi, je ferai une vidéo sur le mythe lié au revenu passif. On en reparlera. Toutes ces sources de revenus vont aller dans ma structure, qui va s'appeler Barbitude Production, qui sera donc principalement une boîte de production vidéo, mais avec des activités annexes. J'attends d'avoir la confirmation de Pôle emploi, comme quoi j'aurai droit à une indemnisation. Le but est de développer mon activité, mais de ne pas me rémunérer pendant les premières années liées à mon activité. C'est-à-dire d'avoir uniquement la rémunération d'allocations de Pôle emploi, pour pouvoir ensuite, au bout d'un an ou un an et demi, potentiellement, arriver à me payer avec cette nouvelle structure. Ça va être difficile, ça va être fascinant et passionnant, mais je pense que ça ne va pas être simple tous les jours. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et je vous emmène pour ce merveilleux voyage avec moi dans le pays de l'entrepreneuriat. J'ai pas mal de démarches à faire dans les semaines qui viennent. Il faut que je fasse une demande d'ACRE à priori auprès de l'URSSAF. Il faut que je monte ma structure, ma société. Donc, il sera une SAS. Il faut que je trouve un comptable. Et surtout, j'ai envie de trouver des associés. Et ça, j'y reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un peu une liste de toutes les sources de revenus que je compte essayer de mettre en place dans les prochains mois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Tu as des questions, des insultes, t'as envie de dire que je suis une quiche, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment. Tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Cyril aime, aller cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description. Aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon. et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada